L'espoir d'un sauvetage privé s'amenuise pour la troisième banque italienne, Monte dei Paschi. La démission du chef du gouvernement, Matteo Renzi, à la suite de la victoire du nom au référendum de dimanche, a en effet refroidi les investisseurs censés contribuer à une augmentation de capital de 5 milliards d'euros. Le Qatar en tête, un sauvetage public est à présent envisagé. Cette chercheuse confirme surveiller de près Monte dei Paschi, mais aussi Unicrédit. Le gouvernement italien, comme les autorités européennes, serait complètement fou de laisser les banques italiennes sombrer. Cela plongerait tout le secteur bancaire européen en enfer, dit-elle. L'incertitude politique pourrait aussi nuire à Unicrédit, première banque du pays, qui espérait lever jusqu'à 13 milliards d'euros sur le marché début 2017. Les banques italiennes sont fragilisées par 360 milliards d'euros de créances douteuses, l'équivalent de 20% du PIB italien.